Bonsoir, donc on va en parler sur les fastpulls de la Ligue des champions 2020-2021. Donc les tirages au sort ont été tirés, donc groupe A, Bayern Munich, Atletico Madrid, Red Bull Salzburg et le Lokomotif Moscou. Groupe B, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter Milan et le Borussia Mönchengladbach. Groupe C, FC Porto, Manchester City, Olympiakos et l'Olympique de Marseille. Groupe D, Liverpool, Ajax d'Asterdam, Atalanta, Bergen et Midian Island. Donc un club danois a dans le championnat danois qui a aussi gagné le match face au Slavia Prague, donc 4 à 1. Donc groupe E, CVFC, Chelsea, Krasnodar et le Stade Rennais. Groupe F, Zenith Saint-Petersburg, Borussia Dortmund, la Lazio-Rome et club Bruges. Groupe G, Juventus, Barça, Dynamo Kiev et Feren Varos. Donc un club hongrois dans le championnat hongrois. Groupe H, donc le PSG, donc Paris Saint-Germain, Manchester United, le RB Leipzig et surtout Istanbul, LeBashek Shehir. Donc le groupe G, et ça va être la confrontation, la confrontation entre Messi et Ronaldo après le groupe H. Le PSG va trouver donc que Manchester United plus le RB Leipzig, ça va être une retrouvaille entre les deux clubs. Après, groupe F, donc Chiro Immobilier et donc va affronter donc son ancien club, donc le Borussia Dortmund. Dans le groupe E, c'est la première fois que le Stade Rennais participe donc à une ligue des champions. Donc, groupe C, donc Mathieu Valbuena va donc affronter donc son ancien club, l'Olympique de Marseille. Groupe B, et donc groupe B, et donc Linder a fait donc un bon mercato. Bon, ils ont pris donc Ashtar Hakimi et qui va donc affronter donc son ancien club, le Real Madrid. Et donc dans le groupe E, donc je crois bien que le Bayern va être bon gagnant. Il y a aussi dans le groupe E que Séville a remporté et donc l'Europa League et que le Bayern Munich, dans le groupe A, a gagné donc une ligue des champions. Donc, donc à part ça, donc je vous dis merci beaucoup et au revoir.